Alors du coup, j'ai désactivé tous les micros, donc si vous avez besoin de poser des questions, vous pouvez utiliser le chat ou alors lever la main tout simplement. On va essayer de faire un ou deux temps de questions réponses et essentiellement sur la fin, du coup, on sera bien entendu à votre disposition avec Christophe également pour pouvoir répondre à vos questions. Du coup, le but de ce soir, en fait, c'est de vous présenter la campagne ANS qui a été lancée donc mercredi dernier par la Fédération Française de Dunnington. Donc, alors, l'enveloppe globale pour le Dunnington, en fait, bizarrement, c'est la première année que ça arrive, mais le montant n'est pas connu. Donc, voilà, on attend de la part de l'ANS, en fait, l'information, quelle sera l'enveloppe globale au niveau national qui sera dédiée au Dunnington. Pour information, l'année dernière, sur les 37 dossiers club qui ont été déposés, 14 n'ont pas été éligibles et tous les autres qui ont été proposés à la Fédération ont été acceptés. Comme vous pouvez voir, du coup, des attributions, des subventions, en fait, c'est au niveau national. Donc, il y a eu 47% de la subvention de l'année dernière qui a été versée au club, 29% aux ligues et 24% au comité. Donc, la campagne ANS a débuté le mercredi 16 mars à 10h et elle se terminera le 19 avril à 10h. Faites bien attention à l'heure parce que même à 10h01, en fait, le service ne sera plus du tout disponible. Le dossier, il est déposé via le compte ASSO. Du coup, il faut penser à le créer si c'est la première fois sur le compte ASSO, impérativement. Sachant que, moi, je vous conseille de le faire parce que, du coup, dès maintenant, il y a beaucoup de documents administratifs qui demandent. Donc, voilà, essentiellement, les documents à jour, le compte rendu d'instant général, bilan, dernier bilan, dernier budget prévisionnel. Il y a les statuts de l'association, il y a le projet de développement de l'association. Voilà, il y a quand même pas mal de documents qui demandent. Donc, voilà, il faut essayer de s'y pencher un peu tôt. Dans tous les cas, il faut impérativement, même si le compte ASSO est déjà existant, il faut impérativement le regarder et le remettre à jour. Parce que si vos documents ne sont pas à jour, du coup, le dossier pourra être refusé, ou sera même refusé, plutôt. Attention pour les bénéficiaires de 2021. Donc, il y a un compte rendu des actions qui doit être fait. Le compte rendu est à faire également sur le compte ASSO. Il faudra impérativement télécharger après, du coup, le document qui sera généré automatiquement par le compte ASSO et à réintégrer dans votre demande de subvention, parce qu'à un moment donné, quand vous faites une demande de subvention, il vous demande si vous avez été subventionné l'année dernière. Donc là, quand vous mettez oui, en fait, dans les documents officiels, tout à la fin, il vous demande le compte rendu des actions financées l'année dernière. Et financées en 2020 si vous avez fait une demande de report. Au niveau des subventions, il y a un nombre limité d'actions. Donc, c'est 3 pour les clubs, 4 pour les comités et 5 pour les ligues. Il n'y a pas, comme l'année dernière, des actions tête de réseau. L'année dernière, les comités pouvaient faire des demandes d'actions tête de réseau. Mais du coup, ça ne permettait pas aux clubs pour lesquels ils demandaient de faire une demande de subvention. La fédération a décidé, en fait, de supprimer ça, parce que ça portait beaucoup à confusion. Donc, voilà. Donc là, chacun est maître de ses demandes. Alors, attention, parce que du coup, le seuil de subvention par bénéficiaire qui doit être impérativement demandé et perçu, c'est 1 500 euros. Et c'est redescendu à 1 000 euros pour les territoires carencés, donc tout ce qui est ZRR, mais pas les QTV. Le plafond pour la demande, donc c'est 50 % du budget de l'action. Quand vous faites la demande. Attention, est-ce que du coup, vos budgets soient bien équilibrés ? Parce que rien pour ça, votre dossier peut être plus sera refusé quand il arrive. Attention, quand vous créez aussi vos budgets d'action, le cumul des budgets d'action ne peut pas être supérieur à votre budget de l'association complète de l'année. Parce que ça nous est aussi également arrivé. Et du coup, pour ça, en fait, le dossier est refusé aussi. Tout ce qui est action de formation et achat de matériel, ça ne doit pas rentrer dedans. Ça doit vraiment juste contribuer à la mise en place de l'action. Et ce n'est pas une action éligible, l'action de formation ou même l'achat de matériel. J'en ai eu un de dossiers comme ça l'année dernière. Pour ça, je voulais vraiment vous rendre vigilant là-dessus. Date de l'action. Donc, elle doit démarrer sur l'année 2022. Donc, ou plutôt le 1er janvier 2022. Et doit se terminer impérativement au plus tard, au 30 juin 2023. Faites attention à ne pas dire que votre action est sur la saison 2021-2022. Il faut vraiment qu'elle démarre au 1er janvier 2022. Les subventions. Donc, au moment de la demande, sur le compte ASSO, le code, c'est 963. Il faudra impérativement enregistrer votre numéro d'affiliation à la Fédération française de Badminton. Ce numéro d'affiliation est disponible sur PUNA. Quand vous allez dans votre fiche instance, en fait, ça démarre par geste, toujours point. Et après, c'est le département, les chiffres de l'année, je crois. Et puis, après, le numéro d'enregistrement dans l'année. L'évaluation des dossiers. Donc là, c'est un petit peu le calendrier de comment ça va se passer. Donc, du coup, vous avez jusqu'au 19 avril 10 heures pour pouvoir déposer votre dossier. Ensuite, la Fédération fait une première pré-instruction qui, du coup, regarde l'éligibilité des pièces. C'est là où elle peut, en fait, vous renvoyer un mail. Souvent, ça arrive via le compte ASSO. C'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier jusqu'au 29 avril vos mails. La Fédération va simplement vous envoyer un mail. Attention, votre compte rendu n'est pas à jour. Voilà. Si vous n'y répondez pas et si vous ne mettez pas à jour votre document, votre dossier passe à l'ASSO. Jusqu'au 6 juin. Donc ensuite, c'est la phase d'instruction par la cellule territoriale. Donc la cellule territoriale, c'est au niveau de la Ligue du Grand Est. En fait, la Fédération, du coup, a délégué aux différentes ligues l'instruction des dossiers au niveau club et au niveau des comités. Donc la cellule territoriale, elle se compose du président de la Ligue, du président du comité concerné, du référent de secteur. Il y a un représentant des comités et un représentant de la Fédé qui sera là, plus moi-même. Jusqu'au 17 juin, la Fédération, du coup, vérifie et réajuste les montants, les dossiers. Voilà. Si finalement, ils s'aperçoivent qu'il y a un dossier qui ne peut pas être éligible ou si la Ligue a voulu trop donner et que finalement, l'enveloppe, à un moment donné, elle n'est pas extensible. Donc voilà. Même si l'année dernière, on a eu une enveloppe supplémentaire par rapport à l'année d'avant. Mais apparemment, cette année, les enveloppes ne seront pas accessibles, ne seront pas beaucoup augmentés. À minima, on aura ce qu'on a eu l'année dernière, mais peut-être pas plus. Ensuite, la Fédération valide les dossiers, quand même, du coup, avec l'avis des ligues. Et normalement, si tout va bien, les pré-notifications des attributions seront envoyées par la Fédération courant juillet pour qu'ils aimeraient, avant la rentrée de septembre, le versement, en fait, par l'AMS, via Osiris, qui est, en fait, le compte à sceaux, avec les notifications officielles d'accord et de refus. En documents d'accompagnement, vous avez la note de cadrage de la Fédération, les tutoriels également. Et moi, je resterai donc disponible jusqu'au 19 avril, pour vous aider. Je peux relire vos dossiers. Il n'y a pas de souci là-dessus. Attention à ne pas, du coup, les envoyer en validation au niveau du compte à sceaux, parce que sinon, je ne pourrais plus tout revenir dessus. Avant ça, en fait, vous pouvez simplement télécharger votre dossier, me l'envoyer, et je peux en faire une première lecture pour vous dire, voilà, là, attention, il y a peut-être ça à modifier, là, ça, et voilà. Moi, je peux le faire. Alors, effectivement, je ne pourrais pas le faire jusqu'au 19 avril, parce que ça va être compliqué, étant donné que la date limite est le 19 avril à 10 heures. Donc, je vous propose que la semaine d'avant, ou mercredi d'avant, en fait, du coup, vous pouvez encore m'envoyer vos dossiers. Comme ça, j'ai toujours le temps un petit peu de regarder et de vous faire un retour, en fait, s'il y a des modifs, ou si le dossier, pour moi, me paraît cohérent, et du coup, vous pouvez le déposer sans problème. Les subventions à NS. Donc, les critères d'égilibilité des actions fixées par la FED, donc, il faut qu'elles s'inscrivent dans le projet associatif de la structure. Il faut qu'elles s'inscrivent dans la durée. En fait, dans le projet associatif de la structure, j'insiste un peu là-dessus, tout simplement parce que, du coup, il faut que dans votre projet associatif, il y ait une référence à votre demande, en fait. Si vous parlez, je ne sais pas, vous voulez faire une action vers les femmes, il faut que dans votre projet associatif, on le voit, parce qu'il y a des projets associatifs où il n'y a pas. Le projet associatif doit impérativement être daté ou pour une Olympiade ou pour une saison sportive, s'il est voué à changer toutes les saisons sportives, ou à minima pour l'Olympiade et l'Olympiade pour lequel on fait la demande de subvention. L'action doit s'inscrire, du coup, dans la durée. Elle ne doit pas relever du fonctionnement quotidien de la structure. Il faut qu'elle s'inscrive dans le projet fédéral. Elle peut s'appuyer, du coup, sur tous les dispositifs et outils fédéraux. Et là, vous verrez, en fait, que dans le tutoriel de la FED, à chaque action, vous avez les dispositifs qui sont possibles d'utiliser. Elle peut être innovante, en l'absence de dispositifs fédéraux. Et elle s'appuie sur les dispositifs portés par les collectivités territoriales. Et ils mettent, effectivement, que les actions intégrant la dimension éco-responsable seront analysées avec attention. Ils ont porté une petite attention supplémentaire sur ce point-là. L'ANS fixe aussi des critères, bien entendu. Eux, c'est plutôt sur le public féminin, sur les clubs qui sont ici des territoires prioritaires, donc QPV, etc. Et en faveur du développement de la pratique des personnes en situation de handicap. Alors, au niveau de l'assidence en NS, au moment où on l'a saisie, ce qu'il faut impérativement ne pas oublier, c'est le code et l'intituler. Il y a vraiment une nomenclature qui est faite par la Fédération qui est indiquée première. C'est A.1.1, stratégie, structuration du territoire pour attirer le public jeune. Il faut impérativement faire un copy-call de ça, ce qui permet aussi de définir vraiment et de comprendre vraiment des fois l'action pour être sûr qu'on soit bien dans le bon. L'année dernière, on a dû faire des petites modifications, des choses comme ça. Donc, on peut toujours, mais le mieux, c'est vraiment d'essayer de bien la mettre dans la bonne nomenclature. Un objectif ANS, une modalité en jeu au niveau fédéral et les publics spécifiques et le type de territoire à préciser. Donc, ça, c'est tous des meneux déroulants qui sont quand on dépose le dossier. Si vous avez des questions, on va faire un petit temps de pause, le temps d'après, de partir sur les actions éligibles par rapport à tout ça. Il y a une question de Sandrine qui parle du compte à saut. Je voulais savoir si c'est l'Omnisport qui doit en faire un ou si c'est la section qui doit en faire un et comment savoir si on a déjà un compte association. Alors, j'ai vu par rapport à l'Omnisport, j'ai vu un... Parce que ça, c'est un peu particulier. Alors, je sais que les ASPTT font vraiment avec leur fédération ASPTT, donc ça ne passe pas du tout par l'intégration de badminton. Par contre, pour les Omnisports, je crois, si je ne me trompe pas, mais je vais quand même vérifier pour être sûr. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Alors, pour les sections badminton des clubs Omnisports, donc les documents obligatifs sont en comptation sociale de la structure mère. Les sections badminton sont invités à joindre à cet endroit les documents propres à la section quand il existe. Donc là, si je comprends bien par rapport à ça, ça veut dire que normalement, la section badminton doit avoir son propre compte ASSO. Voilà. On y intègre les documents de l'association mère, mais aussi les documents de la section badminton, parce que là, on va du coup faire une demande pour une section badminton. Je rejoins ce que tu dis. Effectivement, à mon sens, l'ASPTT faisait une demande en propre. via la section stiff pourra peut-être confirmer ça, mais il me semble qu'en tout cas, du temps d'Étienne, un SIAT, quand il faisait les demandes, c'était comme ça que ça se faisait. Depuis, je n'ai pas trop suivi, mais il me semble que c'est bien ça. Les ASPTT, en fait, passent directement par la fédération ASPTT, puisque du coup, ce n'est pas du tout les mêmes crédits. Donc voilà. Donc non, ça s'est vraiment géré à part. Mais par contre, les Omnisports, en fait, sont considérés comme un club classique. La seule chose, c'est que si c'est un Omnisport, il faut quand même les documents de l'association mère. Ok, merci beaucoup. De rien. Il y a d'autres questions ? Rien dans le chat. Ok. Eh bien du coup, on va passer un petit peu au détail des actions qui sont éligibles par thème. Donc du coup, les objectifs sur développement des pratiques et donc les enjeux, c'est attirer de nouveaux licenciés et de nouvelles licenciés. Donc là, en fait, vous voyez que du coup, le tableau est répertorié par les catégories de public, les clubs, du moins, ce qu'ils peuvent en faire, les comités et la ligue. Parce qu'à chaque échelon, en fait, on peut demander une subvention pour cette action-là, mais pas complètement, en fait, sur la même thématique. Si je prends les clubs, voilà, tout ce qui est public, choune, féminin, situation de handicap, estival et rebade, c'est surtout de la promotion de l'animation, alors qu'un comité, ça va plutôt être sur de l'impulsion et du soutien et une ligue sur la stratégie et de la structuration. Là, il faut vraiment après, comment, prendre le tutoriel de la FED, en fait, qui vraiment détaille par action, quelles actions, par objectifs et par enjeux, quelles actions sont éligibles et en plus de ça, elle vous met vraiment les outils et dispositifs mobilisables et les indicateurs d'évaluation. Il y a un détail assez complet, je trouve, ça fait deux ans quand même que la FED nous fait ça, donc je trouve que c'est pas trop mal. Sur tout ce qui est programme des Jeux Olympiques et Paris 2024, du coup, au niveau des clubs, c'est sur de la mise en œuvre d'actions et les compétitions d'envergure nationale, c'est pour les clubs, la communication et l'animation. Pour les comités, c'est tout ce qui est impulsion, soutien et en plus de ça, pour les comités, il y a une petite action supplémentaire qui est mise en œuvre de la création de clubs. au niveau de la ligue, vous voyez, la stratégie structuration, stratégie territoriale et communication et animation. Voilà, à chaque fois, les trois instances ont quasi la même catégorie, les mêmes enjeux, les mêmes objectifs, mais fait différemment, en fait. La même chose sur le développement des pratiques. Donc là, c'est plutôt pour fidéliser les licenciés. Donc, il y a quatre catégories, le tout public, les bénévoles, les jeunes et les non-compétiteurs adultes. Donc, tout public, le club peut faire une demande, par contre, comité et ligue, il n'y a pas. C'est l'appartenance au club. Les bénévoles, remobilisation des bénévoles, donc là, c'est pour les trois instances. Par rapport aux jeunes, la diminution du turnover chez les jeunes. Alors, attention, il faut impérativement que l'association soit minimum École française de Bennington, deux étoiles, pour pouvoir demander, en fait, cette action-là. Non, elle ne sera pas éligible. Comité, c'est tout ce qui est coordination, animation sur les compétitions et rencontres de proximité pour les jeunes et les adultes. Il n'y a pas que la ligne aux jeunes. Tout ce qui est non-compétiteurs adultes, donc les clubs peuvent déposer une action qui a trait sur la mise en place de rencontres innovantes et les comités sur la coordination de l'offre club et la mise en place de rencontres innovantes également. Et la Ligue, on a la promotion communication sur tout ce qui est fidélisation des licenciés et sur l'équipe technique régionale. Au niveau de la promotion du sport santé, donc faire du badminton un levier de santé et de bien-être, donc on a ces différentes catégories, pareil, seniors, entreprises, jeunes, les personnes souffrant d'ALD et les personnes placées sous main de justice. Donc là, pareil, en fait, des seniors, vous pouvez faire sur de la promotion de l'animation, idem pour les entreprises, les jeunes, c'est contre la séventérité des jeunes, étudiants, jeunes actifs. Alors là, attention, parce que c'est vraiment pour les moins de 25 ans, pas au-delà. Les personnes souffrant d'ALD, donc actions favorisant à la prise en charge et les actions en faveur, alors des personnes, du coup, placées sous main de justice. C'est en prison, pour faire clairement. Les comités, pareil, du coup, sur les seniors, c'est plutôt sur de la coordination et de l'impulsion des entreprises, l'impulsion du soutien. Pour les jeunes, c'est pareil que les clubs et pour les personnes souffrant d'ALD ou les personnes, du coup, en maison carcérale, c'est de l'impulsion et du soutien. Sur l'objectif développement de l'éthique et de la citoyenneté, on a à l'enjeu, donc c'est promouvoir les valeurs du badminton et de l'engagement. Donc là, sur les trois instances, on peut aller sur la même chose. Donc, c'est des actions de sensibilisation et de lutte contre les incivilités, la violence, les discriminations et dérives impactant de badminton. Pour les clubs, on a les actions favorisant l'intégration des jeunes dans la gouvernance associative et actions favorisant les initiatives éco-responsables. sur l'accession au sport de haut niveau, donc sur le projet de performance fédérale, là, c'est que pour les clubs et les comités. Donc, les clubs, vous avez toutes les actions concourant au maintien du label Club Avenir. Donc, ça, c'est vraiment pour les clubs, ils sont déjà Club Avenir. et les comités, une demande de soutien pour tout ce qui est stages, regroupement, sélection et campagne de détection au niveau d'AD. Alors, attention, parce que pour les clubs, ce n'est pas le cas, mais par contre, pour les comités, le total, en fait, des demandes de subvention ne devra pas, la demande de subvention plutôt, par rapport à ce dossier-là, la session au sport de haut niveau, ne devra pas dépasser 10 % de la demande de subvention globale. Je me permets juste d'intervenir sur ce point-là. Les 10 %, c'est bien 10 % de l'ensemble de la demande de subvention. Est-ce que tu peux, parce que l'année dernière, on s'était un peu crépé le chignon là-dessus, est-ce qu'on peut reprendre un exemple peut-être très concret ? En gros, là, sur cette action-là, si on demande 500 euros, les 5 000 euros, du coup, ça doit être le budget de quoi ? De cette action ou de l'ensemble de toutes les deux ? de subvention. En fait, un club a droit à trois actions. Alors là, le club, ce n'est pas vraiment le cas parce que c'est plutôt pour les comités. Un comité qui a droit à quatre actions va pouvoir faire trois demandes. Je ne sais pas, il fait trois demandes trois fois 3 000, 9 000. Du coup, la demande de subvention pour le haut niveau, ça ne sera que de 900 euros, 10 % des 9 000 euros, en fait. Voilà. Très bien. Mais ça, c'est vraiment quelque chose juste pour les comités départementaux. par rapport aux présentations sur tout ce qui est objectifs, enjeux proposés par la Fédération, moi, sur ce dossier-là, j'ai fini. Donc, si vous avez des questions, on est là pour pouvoir y répondre. vous avez des questions ? moi, j'ai une question, Stéphane Poco. Dis-moi, je voulais savoir, il va y avoir une enveloppe globale affectée pour l'ensemble des subventions, mais est-ce que, par exemple, il va y avoir 5 000 pour la première, 5 000 pour la deuxième, je n'ai aucune idée des montants, ou 50 000 pour la première, et globalement, on a plus de chances si on prend une subvention, on choisit une subvention qui n'est pas choisie par les autres, ou est-ce que globalement, non ? Non, pas du tout. En fait, c'est une enveloppe globale, vraiment, c'est globale, ce n'est pas par action, c'est vraiment une enveloppe qui est attribuée à la Ligue du Grand Est par rapport à l'enveloppe au niveau fédéral, en fait, qui, du coup, redistribue sur les ligues, et c'est ça. Mais ça n'a rien à voir avec une action plus ou moins que l'autre. Par contre, la seule chose, c'est que l'ANS va être un peu plus sensible si on part sur des actions que ce soit au niveau féminine, au niveau du handicap, et pour toutes les zones ZRR et QPV. Voilà. D'accord. OK. Ouais, ouais. Merci. De rien. D'autres questions ? Alors, non, je viens de voir la question de Salvatore. Non. Alors, en fait, il y a vraiment un seul dossier à déposer. Et en fait, vous avez la possibilité, quand vous créez le dossier, à un moment donné, quand vous arrivez sur la demande d'action, en fait, de cliquer sur un plus pour faire une demande d'action supplémentaire. Mais elle doit impérativement être intégrée au dossier et donc doit faire un seul et même dossier pour lequel il y a trois actions possibles pour les clubs, quatre pour les comités et cinq pour la Ligue. Pour chaque action, Salvat, tu as une page où tu remplis ce que tu fais et tu as une page de budget prévisionnel dessus. Alors, l'action, c'est l'explication plus le budget. Je pose la question puisque j'ai fait un dossier, une usine à gaz dernièrement et puis j'ai abandonné. C'était un autre dossier qui était en demande au niveau du Conseil général. C'était un peu dans la même optique avec des actions et puis j'avais téléphoné même à la personne là-bas qui m'expliquait il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis j'ai rempli, rempli et puis ça ne marchait pas. Puis j'ai dit, bon, allez, on arrête. On arrête les frais. Ce n'est pas la peine de continuer. Alors, c'est pour ça que j'ai quand même demandé maintenant s'il faut faire à chaque fois une action, demande par action ou si on reste dans le dossier tel qu'il est et puis on fait, on coche la case plus. Donc, Déborah a répondu il faut rester et puis cocher la case plus. C'est ça. On va retenter avec la subvention UNS. Parce que c'est vrai que moi, j'abandonne. Moi, ça fait, avant, c'était le CNDS. Je les avais, au départ, ça passait très bien les CNDS parce qu'au jour où on a mis des actions au niveau gouvernemental et fédéral et puis on a baissé les bras, on a dit, bon, laisse tomber, ce n'est pas la peine. C'est des dossiers qui deviennent de plus en plus compliqués. L'ANS, c'est l'ancien CNDS, donc ça ressemble beaucoup à ce que tu as pu faire à l'époque. Tout à fait, mais je trouve que dans l'ANS, il y a trop de, alors je ne sais pas si c'est le module du compte à saut qui est un peu plus, comment dire, où il faut remplir beaucoup de cases, voilà. Si tu oublies une case, ça ne passe pas. Si tu ne vas, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment bouclé, bouclé. Mais bon, il faut faire avec. Après, quoi qu'il arrive, nous, on reste disponible. Moi, tu peux m'appeler quand tu veux. Je peux t'accompagner dans la démarche, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est un point bloquant le compte à saut. Il n'y a pas de problème pour que je t'accompagne dans ce dossier-là afin que tu puisses aller jusqu'au bout et faire une demande de subvention. OK. Puisque moi, dans le dossier que j'avais ou que je bloquais, c'était en mettant le montant. Je devais mettre dans la case le montant. Je mettais le montant et on me mettait sur une autre, ça demandait, maintenant, je n'ai plus la phrase exacte, comme s'il y avait une autre, un autre, comment dire, un autre organisme, pardon, qui te donnait de l'argent. Oui, alors ça, c'est possible parce qu'effectivement, l'ANS, parfois, pour certaines actions, aime bien aussi qu'il y ait d'autres dispositifs qui soient sollicités et pas seulement l'ANS. C'est pour ça qu'ils demandent si, du coup, effectivement, la demande qu'on demande au niveau de l'ANS, le montant, et d'ailleurs, si on perçoit une aide, je ne sais pas, du conseil départemental ou de la ville ou voilà. De la FED, de la Ligue, de la Ligue, en l'occurrence, il y a la contractuation, par exemple. D'accord. OK. C'est toutes des informations qu'il faut effectivement rentrer avant de créer le budget prévisionnel. D'accord. Ça s'implante directement. Là où je veux juste vous rendre aussi vigilants, c'est effectivement dans l'écriture du dossier. Il faut quand même détailler le descriptif de l'action, les objectifs et le descriptif de l'action avec si possible des moments sur lesquels vous allez faire l'action. Je ne sais pas, au printemps, vous allez communiquer, je ne sais pas, du coup, au printemps, vous pouvez faire une action en été. Essayez de mettre un petit peu une chronologie dans votre demande. Je sais que l'année dernière, l'ANS, au niveau fédéral, ils ont fait un point là-dessus où vraiment, il fallait mettre du concret pour qu'ils ont vraiment l'impression que pour le coup, l'action va vraiment avoir lieu ou elle a déjà eu lieu, peu importe, parce que du coup, elle peut démarrer depuis le 1er janvier, donc ça peut être une action qui a eu lieu, qui a été finie, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut bien remplir toutes les cases, comme Salvatore disait. Ce n'est pas compliqué avec le compte ASSO, ça reste quand même assez intuitif. Et puis, quoi qu'il arrive, si à la fin, votre dossier n'est pas complet, il vous mettra en fait que c'est incomplet. Donc, vous ne pourrez pas aller à l'étape suivante. Il vous mettra toujours un petit message d'alerte. Si vous n'arrivez vraiment pas et que vous avez un souci, vous n'hésitez pas, vous m'appelez. Dans tous les cas, il y a mon numéro de téléphone également ou même mon mail. Et voilà, comme ça, moi, je peux vous accompagner. Sachant qu'effectivement, l'année dernière, quasi tous les dossiers qui ont été déposés sont vraiment certains pour le coup, où soit il y avait un budget qui n'était pas équilibré et là, auquel cas, la fédération ne le prend pas du tout, soit les documents n'étaient pas du tout à jour, où l'action était vraiment très, très succincte, où en soi, c'était écrit c'est pour l'emploi d'un salarié. Le but de l'ANS, ce n'est pas pour un emploi, c'est vraiment pour des actions et pas pour de l'emploi. Donc voilà, elles sont rétorquées. Mais sinon, toutes les actions qu'on a proposées, nous, au niveau fédéral, elles ont été acceptées et subventionnées, alors plus ou moins de ce qu'on avait demandé. Mais voilà, ils ont répondu quand même plutôt positivement. Donc, ça serait bête de passer à côté. Ceci remplace donc le dossier qui a été rempli par exemple l'an passé en format Word, le dossier ANS-PSF. C'est bien cela ? Alors, pas l'année dernière, parce qu'année dernière, c'était déjà le compte à saut. ANS-PSF ? Oui, projet sportif fédéral avec les actions, les projets, parce que ça ressemble un petit peu à ça avec l'objectif du projet, description du projet. Il fallait également cibler trois actions. Oui, mais ce n'était pas un document Word, c'était vraiment, c'était pareil, c'était avec le compte à saut. Ah non, nous, on l'avait rempli via un document Word qu'on a soumis à l'Omnisport. Ah ben alors, peut-être que votre Omnisport, elle fait un dossier, il faudrait voir avec eux du coup, peut-être que l'Omnisport fait un dossier en fait global et effectivement, il demande pour chaque session sportive. Ce qui m'étonne parce que normalement, la section badminton doit être vraiment demandée au niveau fédéral aussi. Oui, d'accord, je vais rester avec Stéphane Bitz, voir si on peut passer par le compte à saut du coup et ça se ferait de manière plus virtuelle, donc à compléter directement dans le compte à saut, c'est ça, en ligne. Oui, mais en fait, oui, je suis en train de me dire, Sandrine, tu fais partie de la SPTT. Oui. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, la SPTT, c'est vraiment quelque chose qui est à part, c'est vraiment géré avec la fédération de la SPTT et pas avec la fédération française de badminton. Pour ça, entre SPTT et Omnisport, c'est encore pas la même chose et donc du coup, les ASPTT effectivement, sont vraiment gérés par la fédération de la SPTT. C'est peut-être pour ça que tu avais rempli un document Word pour que la SPTT derrière en fait, fasse vraiment une demande globale pour toutes les pratiques. Ok, donc on ne peut pas passer par ce biais-là via un compte à sauf. Non, alors par contre, du coup, je pense que les dates ne sont peut-être pas les mêmes non plus. Là, il faut se renseigner auprès de la fédération des ASPTT à voir si les dates sont les mêmes. j'ai un dossier à remplir avant le 2 mai qui ressemble un petit peu à ce qui vient d'être décrit. Mais je pense que c'est la même chose qui doit repasser par le compte à sauf à la fin mais ça doit être juste je pense l'association maire d'ASPTT qui fait la demande pour toutes ces disciplines en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, c'est clair pour moi. Merci. Bon, parfait, si j'ai été claire. Alors après, je ne vous ai pas trop aidé effectivement peut-être dans les objectifs des enjeux mais là, vous avez vraiment un détail dans le tutoriel fédéral et puis comme je le dis et je le répète, je reste à disposition donc n'hésitez pas soit à m'appeler soit à m'envoyer un mail. On peut caler des moments pour aussi avancer dans le dossier ensemble. Vraiment, le premier temps, c'est déjà vérifier si vous avez bien un compte à saut. Deuxièmement, c'est vérifier que tous les documents administratifs sont bien à jour donc il faut vraiment que tout soit de la dernière assemblée générale que vous avez faite et puis après, après, bien rentrer du coup le code qui est le 963 et la bonne nomenclature impérativement. Voilà. Attention, toujours attention bien sûr sur le budget prévisionnel à ce que du coup vos actions ne soient pas, le cumul de vos actions ne soit pas plus que votre budget d'association et que vos budgets prévisionnels d'action soient bien équilibrés. c'est vraiment des points importants sur lesquels on peut vite se faire rendre non-égide une action juste pour ça. Du coup, si on en a fini, finalement, ça a été plus vite que prévu. Je vous remercie à tous d'avoir pris le temps d'être présents pour ce webinaire. Voilà, on reste à votre disposition, Christophe également aussi. Donc, voilà. Merci Déborah. De rien, bonne soirée. Merci Déborah. Merci Déborah. Bonne soirée. Merci, merci à vous tous.